Générique ... Bienvenue à tous sur ETV Newsweek, ravie de vous retrouver. Voici les titres. Retour sur le dernier jour des salariés de France-Antilles. Après une lente descente aux enfers, tout est fini. Plus d'argent dans les caisses de la ville de Sainte-Rose, même pas pour payer les employés municipaux. Des enseignants pédophiles envoyés en Outre-mer par l'Hexagone. Ségolène Royal persiste. Jean-Michel Blanquer a été interrogé à l'Assemblée nationale. Bahif, les égouts débordent, les commerçants suffoquent. Comment peut-on laisser cette situation perdurer ? On en parle. ... Vous avez vécu avec France-Antilles certainement toute votre vie. Et maintenant, le quotidien se conjugue au passé. Son histoire avait commencé le 24 mars 1964, à l'occasion de la visite du général de Gaulle aux Antilles. Tout avait été fait pour qu'il soit quasi éternel, ce quotidien. Financé par l'État, mensuel, puis quotidien. Mais 56 ans plus tard, les salariés ont vécu leur dernière journée. Tom Gagnon. L'heure des adieux a sonné. Ce jeudi était le dernier jour des 99 salariés du France-Antilles Guadeloupe. C'est une grande page qui se tourne. Difficile de croire à la disparition d'une telle institution en place depuis 1965. Mais pas question de sortir les mouchoirs pour autant. On préfère garder le sourire. Comme vous le voyez, on est dans la joie, on n'est pas dans la tristesse. Bon, ce n'est pas la fait du monde. C'est vrai qu'il y a une liquidation judiciaire. C'est une page de notre vie qui tourne, mais on va quand même de la voir. On est bien à France-Antilles, ça va. On est contents. Pas de regrets ? Pas de regrets. On a bien bossé, on a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est bon. Pas de regrets. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Un petit peu triste, mais bon, c'est une page qu'il faudra tourner. Il faudra donner la force pour pouvoir tourner cette page-là. Dans les locaux de la rédaction, c'est une toute autre ambiance. Bureau vide, ordinateurs éteints, difficile de ne pas être nostalgique. Certains journalistes travaillaient ici depuis plus de 20 ans. Beaucoup garderont un souvenir mémorable de cet endroit. Voilà, là c'est mon bureau. C'est fini. Là, j'ai tout débarrassé. J'avais un canapé, tout est installé. Pour recevoir du café, de la vaisselle, enfin bref. Mes ordis, j'avais un ordinateur portable. Évidemment, j'avais des journaux qui dépassaient l'entendement. Tellement, il y en avait. J'avais beaucoup d'archives. Donc ça y est, j'ai toute l'idée. Et aujourd'hui, justement, j'ai utilisé mon ordinateur pour la dernière fois, pour mes archives. Bu mon café dans mon bureau pour la dernière fois aussi. Et dire au revoir à mon bureau. Dans le dédale des allées, les murs témoignent de ces nombreuses années de travail. Photos, vieux journaux, petits mots. En y regardant de plus près, on peut même tomber sur des trésors. Vous demandiez ce que c'était tout à l'heure. C'est avec ça que nos journalistes sportifs se faisaient reconnaître sur des manifestations où il y avait un petit peu de monde et où il fallait qu'on les laisse passer. Et puis évidemment, il y a ça. Ça, c'est complètement collector. C'est des choses que les gens ne reverront jamais. 1985. Des collections inestimables et qui vont être bouffées par les... Les poux de bois, les râles. Bref, voilà. Dès demain, les locaux seront complètement débarrassés et nettoyés. Pour la plupart des salariés, l'avenir est encore flou. On souhaite bon vent à nos confrères. D'autres salariés sont en difficulté. Ce sont des agents municipaux. Donc, c'est pour le moins plutôt inattendu. Plusieurs employés de la ville de Sainte-Rose ont eu des problèmes de salaire. Et à un mois des élections municipales, cet énième problème financier semble signer un constat d'échec. Constantin Le Pelletier. Les 493 agents de la commune sont en colère. Certains n'ont toujours pas reçu leur salaire. Et pour cause, la mairie a dû régler 1,2 million d'euros de charges sociales, restées impayées depuis deux ans. Problème, il ne reste plus assez d'argent dans les caisses pour les salariés municipaux. Il y a une disposition qui a été prise par la comptable et qui fait qu'aujourd'hui, ça a mis en péril le salaire des agents. D'après ce qu'on m'a dit, les charges sociales ont été payées par le comptable. On a soldé combien de communes en Guadeloupe ont soldé leurs charges sociales, monsieur, aujourd'hui ? En tout cas, j'espère que des dispositions sont prises pour que les salaires des agents soient virés. Avec les élections municipales à l'approche, le moment est mal choisi pour Claudine Barjazé, qui semble désormais sur la scellette. Il faut nous payer en temps et en heure. C'est ça nous commandez. Je n'ai pas une étiquette politique. Dans un communiqué du 30 janvier, la direction des finances publiques indique ne pas être responsable de cette situation et concentrer ses efforts avec la commune pour que les salaires soient payés dans les meilleurs délais dès que la ville aura reçu de nouveaux encaissements. Connaissez-vous l'odeur des égouts ? C'est plutôt dégoûtant. Et pourtant, c'est dans ce contexte malodorant que vit la ville de Baïf. Les précisions de Marius Mathieu qui nous expliquent pourquoi. A Baïf, sur cette zone industrielle, la plupart des commerçants vivent un véritable enfer au quotidien. Ici, la plupart des égouts débordent et provoquent des odeurs irrespirables. Pour ces deux directeurs de concessions automobiles, la colère monte après un an de situation inchangée. Les élus qui sont en charge de cette communauté, ils sont aux abonnés absents. Nous avons contact avec leurs techniciens. Mais bon, force est de constater qu'il y a un immobilisme. Avec la gravité de cette situation, je ne pense pas que ceux qui sont dans les structures que j'ai nommées auraient aimé vivre à côté d'eux dans cette situation. Une pompe a bien été installée pour tenter de déboucher ces égouts, mais sans succès. En cas de forte pluie, le trop-plein va jusqu'à ruisseler sur le bitume pour venir s'accumuler derrière cette entreprise où des dizaines de salariés travaillent quotidiennement. Là, on est au cœur du problème. Tout ce qui est stocké. Alors si vous regardez, il y a des moustiques, il y a des larves, il y a tout. On a quand même une centaine d'employés qui travaillent dans cette zone. Et tout le monde est accommodé par ces odeurs. Alors nous sommes aujourd'hui en train de porter des masques. Parce que des employés travaillent à l'extérieur. Et bon, c'est vraiment pas très agréable. L'inquiétude, c'est quelles sont les conséquences de tous ces produits qui se déversent ici, sous notre santé. Ça, on ne l'essaie pas pour l'instant. Alors, des travaux sont en cours. On nous a promis une pompe qui déverse. Mais a priori, vous le constatez, ça ne fonctionne pas. Mon confrère de Citroën a éventuellement aussi essayé de contacter la CSBT. Aujourd'hui, on est sans réponse. Le montant des dettes de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe dépasse aujourd'hui les 75 millions d'euros. Sur cette zone industrielle très active, des réponses et des solutions sont attendues au plus vite. Enfin, la suspension de la grève dans l'éducation nationale après trois semaines. Voici les précisions de Tom Gagnou. Ce jeudi, les organisations syndicales SPEG, FO et UNSA ont décidé de suspendre le mouvement de grève dans l'éducation. Pour cause, l'intersyndicale se dit satisfaite des dernières réponses apportées par le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de suspendre le mouvement de grève compte tenu des avancées obtenues au niveau académique et aussi, aussi, la décision qui a été prise aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui a décidé, je me répète, de suspendre les 72 suppressions qu'ils avaient décidées pour la rentrée 2020 au niveau de l'Académie de Rouenlou. Les grévistes vont donc réintégrer leur poste dans l'enseignement et cela dès demain. Toutefois, ils vont rester vigilants quant à l'évolution des choses. On ne suspe pas le mouvement. Donc, ce qui signifie, eh bien, chacun va être devant ses élèves, dans sa classe, reprendre les cours également. Mais, nous sommes alertes, vigilants. Cela ne veut pas dire que tout est fini. Ce n'est pas ça. Il va y avoir des réunions de travail. Il va y avoir des séances de travail avec les responsables. Et puis, on verra. S'il s'avère nécessaire de reprendre, eh bien, malheureusement, les circonstances feront que. À la mi-journée, la FSU a également annoncé une suspension du mouvement de grève. Suite à ces annonces, le recteur a demandé aux chefs d'établissement, aux inspecteurs et aux directeurs d'école de tout mettre en œuvre pour la réouverture des établissements scolaires. Une réunion est prévue lundi à Paris au ministère de l'Éducation. Celle-ci donnera sûrement le ton pour les prochains jours. Restons dans le domaine scolaire avec une petite avancée à Bemao. Les cantines scolaires réouvrent timidement et recommencent à fonctionner. Reportage exclusif de notre rédaction ETV avec Tom Gainchou. Bonne nouvelle, à Bemao, le service de restauration scolaire dans les écoles primaires a partiellement repris depuis ce lundi. Les enfants sont privés de repas depuis le 6 janvier dernier en raison du conflit qui oppose la mairie aux agents municipaux. Pendant presque un mois, les parents ont dû s'adapter. C'était très compliqué et bien sûr, ça a eu un coût financier pour les parents. Donc, il y a des parents qui sont salariés et qui n'ont pas pu se retourner, qui ont dû faire appel à une nounou, prendre des dispositions parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les grands-parents encore en vie, etc. Et puis aussi, un coût financier puisqu'il a fallu déposer, chercher, revenir, chercher les enfants et les redéposer à nouveau. Et ça, ça a un coût au niveau du carburant, sachant que le carburant ne cesse d'augmenter. Donc, imaginez le su au coût pour l'ensemble des parents. S'ajoute à cela le problème du remboursement des repas non consommés. Sur ce point, la mairie s'est engagée à indemniser les parents. Nous avons été reçus par le maire, les représentants d'associations de parents d'élèves. Et cette question-là a clairement été abordée. Il y a eu engagement de la mairie pour un remboursement du non consommé en matière de cantine. Il est clair que nous sommes encore en conflit, ou plutôt que le conflit entre la mairie et ses employés perdure encore. Nous attendons que ce conflit-là se termine pour voir et être vigilants, d'ailleurs, sur les suites données à cet engagement-là. Les parents espèrent qu'un accord sera vite trouvé entre la mairie et les agents municipaux pour que la ville retrouve son calme. Des enseignants pédophiles de l'Hexagone auraient-ils été mutés en Outre-mer ? Aucun ultramarin ne s'est encore remis de la phrase de Ségolène Royal. Elle persiste et signe, et elle y aurait mis fin, selon elle. L'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit ne pas avoir d'éléments pour étayer ses propos. Les précisions de Tom Gagnou. Le 3 janvier dernier, l'ancienne ministre déléguée à l'enseignement scolaire, Ségolène Royal, a mis le feu aux poudres avec cette déclaration. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin, on n'entendait plus parler. Ces propos ont bien entendu été pris très au sérieux par les représentants d'Outre-mer. Ce mardi à l'Assemblée nationale, le député guyanais Gabriel Serville a interpellé l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Voici la réponse du gouvernement. Bien entendu, vous le comprenez bien, je ne suis pas comptable des propos de Mme Royal. Et la première personne à interroger, c'est évidemment elle, qu'a-t-elle voulu dire lorsqu'elle a dit ça ? Je n'ai aucun élément probant venant à l'appui de tels propos. Donc avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, il faut évidemment savoir sur quoi elle se base pour dire une chose pareille. Pour ma part, sur des faits dont elle parle, qui seraient antérieurs à sa fonction assez ancienne maintenant de ministre déléguée à l'Éducation, je n'ai absolument aucun élément pour corroborer cela. En revanche, je comprends complètement l'émotion que ça a pu susciter, mais qui je pense tout ceci n'a pas de fondement. Alors, faut-il croire Mme Royal ? À quand exactement remontent ces mutations ? Combien de cas sont concernés ? L'ancienne ministre donne pour seule réponse un long texte publié sur les réseaux sociaux. Toutefois, ce dernier n'apporte aucune précision sur les faits supposés. Malgré notre demande, le rectorat de Guadeloupe ne souhaite pas témoigner sur ce sujet et préfère s'en tenir aux propos du ministre Jean-Michel Blanquer. À l'heure de la libération de la parole des victimes, victimes d'entraîneurs sportifs, victimes de viols, victimes de pédophilie, il est grand temps que la parole se libère également, afin qu'aucun département français ne soit la poubelle silencieuse de la société française. Le racisme envers les Asiatiques en Guadeloupe, la honte d'une petite minorité qui s'en prend à des Asiatiques par rapport au coronavirus, en se basant sur quoi ? Juste sur le faciès. Tom Gagnou. Ce bazar chinois de Bemao a été la cible d'une mauvaise rumeur sur les réseaux sociaux. On racontait que son gérant, M. Yuang, d'origine asiatique, avait été placé en quarantaine pour être porteur du coronavirus. L'une des employées du magasin a personnellement reçu la fausse information. Alors dimanche soir, j'ai reçu un message qui me disait de ne pas aller dans le magasin de Maya Store, où je travaille actuellement. Et en fait, le message disait qu'il y a mon patron qui est atteint du coronavirus. Et donc, sur le coup, moi, j'ai dit à la personne que c'est pas vrai parce que c'est vraiment une rumeur débile. Et donc, actuellement, je travaille là. J'ai du tout pas peur de travailler parce que c'est des rumeurs. Effectivement, le gérant n'a jamais mis les pieds en Chine depuis l'apparition du virus. De même que les marchandises sont soumises à un contrôle minutieux, il n'empêche que cette mauvaise plaisanterie a fait chuter la fréquentation du magasin. Pour l'heure, impossible d'identifier la source de cette rumeur, une plainte contre X a été déposée. Ah oui, le premier jour, on a eu une diminution parce que plus de 70% de nos chiffres d'affaires a perdu. Donc, cela veut dire que ça nous a touchés énormément. Et c'est pour ça que dans cette plainte que nous avons portée, il faut savoir que quelle qu'on soit la personne, nous allons demander des dommages intérêts. Il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter là parce que la justice fera son travail et on va retrouver qui c'est. Dans cette mauvaise histoire, les gérants se réjouissent d'avoir reçu le soutien de leurs fidèles clients. D'ailleurs, les affaires reprennent. Merci pour tout, maintenant, on est sur cette situation, on est sur merci pour tout. Les amis et les clients nous soutiennent. Merci beaucoup. Depuis quelques années, les fake news polluent notre quotidien. Il est important de rester vigilant sur les informations que l'on met en lumière ou que l'on partage. Les sargasses ne disparaissent pas de nos côtes, ne disparaissent pas non plus des préoccupations du monde touristique en Guadeloupe. C'est ce que nous explique Marius Mathieu. Arrivé il y a moins d'une semaine sur la plage de la Dacha au Gauzier, les sargasses sont toujours présentes en nombre important ce lundi matin. A moncelé sur les rivages, ces algues brunes nauséabondes semblent faire partie du paysage. Certains commerçants déplorent l'absence de ramassage sur ce littoral populaire. Ce serait bien quand même que ça soit fait au moins deux fois par semaine parce qu'on ne peut pas demander trop. L'odeur des fois elle est forte, il y a des moments où on ne sent rien, des fois l'odeur est très forte et ça prend beaucoup de place, mine de rien, on ne dirait pas comme ça, mais ça prend beaucoup de place sur la plage. Donc c'est dérangeant pour les gens qui viennent juste pour le plaisir et pour les gens aussi qui viennent pour consommer dans les restaurants. Après nous en tant qu'employés, on essaie de faire le nécessaire pour enlever un maximum. Je pense qu'il y a des gens qui sont employés pour ça et donc ça serait bien qu'ils viennent plus souvent, au moins si c'est trop de venir tous les jours, mais au moins deux à trois fois par semaine, ça serait pas mal. Arrivé sur le sable, l'algue entre en décomposition et dégage alors des gaz toxiques comme l'ammoniaque et l'hydrogène sulfuré. Lorsqu'elles ne sont pas ramassées, les conséquences sont néfastes pour le tourisme et le quotidien des riverains. Je crois que ça dégage des choses de gaz, quoi, et qu'il est nivouante. Pour une ville touristique, c'est quand même moche. Moi qui suis de Biarritz, donc déjà le tourisme je connais, mais là c'est bon pour faire perdre la clientèle du gosier et tout ça. Donc il faudrait peut-être penser à mettre un peu d'argent pour essayer de ramasser tout ça. Un récent amendement a été introduit au Sénat pour permettre la reconnaissance des algues sargasses comme une catastrophe naturelle. Des indemnités pourraient ainsi être octroyées à ceux qui en subissent les conséquences. Il faudra attendre pour cela un vote définitif à l'Assemblée nationale. Allez, on va défendre les produits du terroir guadeloupéen pour terminer cette édition. Pour la première fois, la vanille de Guadeloupe sera présente cette année au concours général agricole. Précision, Marius Mathieu. Comme tous les matins depuis près de 10 ans, Cédric Coutelier se rend sur son exploitation agricole un peu particulière. Cet agriculteur ne travaille pas dans un champ, mais en pleine forêt d'Omanial sur les hauteurs de Sainte-Rose, au plus proche de la nature. A l'abri de ses arbres, Cédric cultive de la vanille sur près de 5 hectares avec une méthode respectueuse de la nature, l'agroforesterie. Ici, l'agriculture s'intègre à l'écosystème préexistant sans en dégrader le fonctionnement naturel. Nous, on doit, en respectant le cahier des charges, respecter l'intégrité de l'arbre. Vous avez vu là, on voit bien les racines crampons qui montaient là-haut. Je ne sais pas si vous voyez les traces. Un des outils principaux du producteur de vanille, c'est d'avoir une perche télescopique. Je vais laisser la vanille monter à 6 mètres. Pourquoi ? Parce que ma perche a fait 4 mètres et puis c'est moi à bras tendus. Je vais tout faire pour éviter d'avoir besoin d'une échelle. Élaborer un produit qui s'insère parfaitement dans l'écosystème forestier, sans utiliser de pesticides, c'est le pari aujourd'hui réussi de Cédric. Il a dû pour cela s'armer de patience. Quand on l'installe, lui, il ne fleurit pas avant la 3 ou 4e année. Donc plutôt la 4e en général, surtout en forêt, puisque la forêt, c'est elle qui va donner la valeur nutritive aux vanillés. Donc en général, 4 ans. Ensuite, au moment où on a la fleur, quand on la féconde, pour que le fruit soit mature, entre le moment de la pollinisation et sa maturité, il faut 9 mois. Une fois qu'on l'a récoltée, du coup, il va falloir la transformer. Donc en Guadeloupe, généralement, la méthode traditionnelle, c'est la scarification. Séchage, un mois. Et ensuite, au moins 6 mois d'affinage pour développer les enzymes aromatiques. Pour l'affinage, Cédric utilise une méthode propre à la Guadeloupe. Grâce à cette mâchoire de poisson, il scarifie ou griffe les gousses une par une, avant séchage. Une méthode fastidieuse, mais qui garantit une qualité d'arôme supérieure, il produit ainsi chaque année 80 kg de gousses noires et n'hésite pas à transmettre son savoir. On a une petite association qui s'appelle La Pagoua, qui rassemble une cinquantaine d'adhérents, dont une vingtaine de producteurs qui sont déjà aujourd'hui en train de commencer à produire, puis les autres qui sont en train de s'installer. Et avec cette association, on a pour ambition simplement de prendre notre part sur l'importation et de plutôt continuer à proposer un produit issu de l'agroforesterie guadeloupienne. Mais il faut vraiment être... J'ai tendance à dire qu'il faut être passionné parce que ce n'est pas forcément un produit qui est rentable tout de suite. J'ai l'impression que si on n'est pas passionné, ça ne marche pas. La vanille de Guadeloupe participera cette année au concours général agricole. Les gousses de Cédric seront confrontées à celles de La Réunion et de Tahiti. Nul doute que cette vanille guadeloupéenne, cultivée en symbiose avec la nature, saura faire la différence auprès du jury. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Excellente suite des programmes sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501